Alors, avant de vous parler trop de la pyramide, je vais vous parler de 2-3 objets qu'on a retrouvés. On a retrouvé tout d'abord... Donc, il y a souvent des touristes qui me demandent d'inscrire leur prénom sur des cartouches comme celle-ci. Mais je n'apprécie pas trop faire les prénoms lettre à lettre parce que les hiéroglyphes ne sont pas un alphabet. Et à quel point il maîtrisait l'art de l'astrologie à l'époque. Curieux, non ? Avant de commencer, j'envoie parmi vous qui ont très chaud, forcément. Hey ! Salut ! Bienvenue en Egypte ! C'est stylé, hein ? Ouais ! Alors oui, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Tiens, je vous distribue tous des petites fiches, d'accord ? Tiens. Alors, vous vous les faites passer, évidemment. Alors, comment ça va se passer, cette petite escapade en Egypte ? Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'Egypte antique, d'accord ? Et également des dieux et puis de quelques petits objets qu'on a retrouvé d'ancien temps, d'accord ? Ensuite, on ira, pourquoi pas, aller dans la boutique Souvenir. Et puis, on finira de faire d'autres temples comme Abu Simbel, qui sont des temples vraiment magnifiques. Ok ? Alors, on est prêts. Alors, avant de vous parler trop de la pyramide, je vais vous parler de 2-3 objets qu'on a retrouvés. On a retrouvé tout d'abord un scarabée. Alors, le scarabée avait des significations de Egypte antique, d'accord ? Ce n'était pas un simple insecte, d'accord ? Voilà. Donc, c'est très très important. Même la couleur bleue a une signification, bien sûr. C'est un vernis spécial qui s'utilisait à l'époque, bien sûr. On y reviendra. On a retrouvé incroyable le sceau des tabliers. C'est fou, non ? Des chevaliers tabliers de l'époque qui ont voyagé jusqu'en Egypte. C'est fou. Mais bon, nos chercheurs y travaillent encore dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de relativement incroyable quand même. Mais surtout, on a retrouvé ceci. Ça. On ne sait pas. Alors, on a retrouvé ce tour dans une grande pyramide. La pyramide de Mycredox. C'est une pyramide relativement grande quand même. Et au cœur de la pyramide, nous avons retrouvé cet objet. Bien sûr, tiens. Je te le mets là. D'accord, tu le prendras. Tu peux l'examiner par toi-même. Oui. Dis-moi ce que tu en fasses. Curieux, non ? Evidemment. Mais surtout, la question que tu vas peut-être pouvoir m'éclairer à ce sujet. Dans la pyramide, nous avons trouvé une texture très curieuse. Je vais te la montrer. On l'a maintenu sous vide dans une boîte. Voilà. On a récupéré ce liquide extrêmement bizarre de la pyramide de Mycredox. Alors, on a retrouvé des litres. Des litres, d'accord ? Là, ce n'est qu'un échantillon. Alors, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que c'est des organes qui ont pétrifié depuis le temps. Il y en a qui disent que c'est de l'alien, qui n'est pas impossible. Et d'autres, et d'autres qui disent que c'est de la morphe. Alors, on ne sait pas de qui. Peut-être de tout un gamin, on ne sait pas. Ça colle un peu. C'est pas dégueulasse. En tout cas, cette texture, aussi originale qu'elle soit, nous fait poser beaucoup de questions sur l'Egypte. Car comment ont-ils fait pour, avec 5 000 ans de différence, comment ont-ils fait pour conserver parfaitement cette substance un peu illicite, je pense ? Alors, c'est une question qui ira sentir. Alors, si tu as la réponse à la fin de l'escapade d'Egypte, on n'hésite pas à me poser la réponse. Donc, je suis sûr que tu auras plein d'idées. En tout cas, voilà. Donc, ça c'est vraiment... On va se voir très curieux. Donc là, ça fait partie, un des, un des plus grands mystères de l'Egypte antique. Voilà. Alors... Alors, derrière moi, il y a les 3 pyramides. Alors, comme tu le sais, les pyramides, derrière moi, sont de base des tombeaux pour les pharaons qui ont régné sur l'Egypte, bien sûr. Alors, nous ne retrouverons pas la tombe de Tutankhamen. Elle n'est pas ici. Mais il y a de nombreux pharaons qui ont régné. Comme Kefrel, Mikirinox et j'en passe. D'accord ? Donc, il y en a plusieurs parce qu'il n'a pas eu qu'un goutou. Il y aurait eu plein, 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 plein. Kar acaba il a duré des millénaires. Donc, parmi ces millénaires, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pharaons. Et ce qui est encore plus fou, c'est que dans la fin, des rois se trouvent plus vers l'avant. À ce qui te paraît, nous n'avons pas encore découvert un dixième de ce que ça pouvait contenir. Nous avons découvert plein, plein de petites pyramides qui demandent qu'à être explorées. Donc on est en train d'explorer, on est en train d'y travailler. Mais pour l'instant le mystère reste entier Donc voilà ça reste quelque chose de relativement très intéressant à découvrir Les pharens ressemblent un petit peu à ça D'accord Alors Ils avaient une grande beubar Un peu comme la fouine Mais attention là La fouine n'est pas un pharens Vous pouvez voir non Nous avons deux serpents D'accord On avait une crête Et un buste D'accord Plus des Des zéroglyphes à l'arrière Qui voulaient dire des symboles Des seins Des histoires Soit Ouais etc Exemple Là moi je parle un petit peu égyptien Et à l'arrière il y a marqué Dans la connocture actuelle Il y a plus ou moins d'habitants Du secteur égyptien Que nous pouvons comprendre et percevoir Pour arriver à un monde meilleur Voilà C'est ce qu'il y a écrit Après Je parle vite oeuf Et donc surtout Surtout la question que je vais te poser Qui est Une question Des plus Des plus délicates Je voudrais que tu me dises Qu'est-ce que t'en penses De la découverte Des pyramides Et surtout Comment ont-elles été construites ? D'accord D'accord Donc tu penses que ça t'est construit comme ça ? Chaque son C'est choix Ouais Alors faut savoir que Les Les gros blocs de pierres ont été emportés Depuis le Nil Oui Parce que les égyptiens à l'époque Ont dérivé le Nil Pour apporter les pierres près De la pyramide Pour pouvoir la construire Tout simplement Tout simplement Mais Ce qui est encore plus hallucinant C'est Comment se fait-il Qu'en 24 ans Et quelques Ils ont monté Plus de 2 millions 500 blocs Qui pesaient 2 ou 3 tonnes chacune En 20 ans Avec une précision Chirurgicale Précision chirurgicale C'est tout simplement Incroyable Alors il y en a plein qui apportent leur théorie Je serais ravi de savoir A quoi tu penses Même si tu es timide ou autre Même si tu n'as aucune idée Je voudrais que tu me donnes une hypothèse Même Que tu inventes D'accord Même un truc quoi de ce fuck Je voudrais que tu apportes Ta patte à tes fils Très important D'accord Donc il y en a qui vont Dire pas mal d'anecdotes Mais en tout cas L'anecdote Qui est le plus possible pour moi A mon goût Que c'est son Les adiennes Voilà Parce que c'est plus rapide que le vaisseau Il arrive C'est plus... C'est plus fun Dis moi ce que t'en passe Bah écoute Je vais vous attendre devant le temple Abou Sempel Un an 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 On se rejoint On se rejoint à Abou Sempel Un an 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 Je vous invite à aller Voir La bijouterie La boutique souvenir Et nous on se retrouve Juste après Qu'est ce que t'en passe Ouais Appellera tout de suite Ah Bah écoute je t'attends Très bien Salut Bienvenue dans ma boutique J'espère que ton voyage S'est bien passé Du coup te voilà ici Dans ma boutique Je suis guide touristique Et je vais t'expliquer 2-3 choses à savoir Sur l'Egypte ancienne L'antiquité égyptienne est fascinante Il y a quelques symboles à connaître Et je voulais te parler de ce symbole là Il s'agit de la croix égyptienne C'est un symbole que tu vas retrouver Beaucoup de fois Lors de ton périple En Egypte C'est un symbole que tu retrouves Au nord de l'Egypte Et au sud de l'Egypte C'est aussi un hiéroglyphe Ce hiéroglyphe Il symbolise la vie La stabilité Et ça s'appelle La croix en queue Sur celui-ci je le trouve très sympa Puisqu'on retrouve d'autres hiéroglyphes dessus inscrits Je le trouve très joli D'ailleurs s'il t'intéresse Il est ici dans ma boutique Lors de ton périple Tu verras souvent des hiéroglyphes comme celui-ci Alors celui-ci est particulier puisqu'il s'agit d'une cartouche Donc en fait une cartouche Ce sont des hiéroglyphes qui représentent des noms de pharaons ou de rois de l'Egypte ancienne Ici Celui-ci est une cartouche purement touristique Donc il y a souvent des touristes qui me demandent d'inscrire leur prénom sur des cartouches comme celle-ci Mais je n'apprécie pas trop faire les prénoms lettre à lettre Parce que les hiéroglyphes ne sont pas un alphabet Tu ne peux pas retrouver des hiéroglyphes pour faire A, B, C, D Puisque la langue hiéroglyphique est très particulière Ainsi sur celui-ci Et ce que je peux t'offrir Ce sont des symboles qui sont des adjectifs Qui vont te qualifier et qui vont te protéger On retrouve la croix Ankh Donc la croix égyptienne On retrouve aussi le papyrus Symbole de l'Egypte On trouve aussi un oiseau Symbole de liberté Et on finit par le scarabée Le scarabée c'est un symbole de protection De protection qui te protège avec la mort aussi Parce que les pharaons étaient très liés à tout ce qui est la mort Le passage dans l'au-delà J'ai retrouvé aussi lors de mes périples et de mes aventures Des stèles Donc en voici une petite stèle Que j'ai retrouvé Donc il y en a quelques-uns mais celle-ci C'est une pièce unique Comme tu peux l'entendre Il s'agit de terre cuite Comme souvent en Egypte ancienne La terre cuite séchée au soleil de l'Egypte Un soleil qui tape très fort Donc ici tu retrouveras plusieurs phrases en hiéroglyphe Qui peut bien évidemment être traduit Par les égyptologues Tu trouveras aussi souvent dans les musées D'ailleurs je t'invite à visiter les musées qui sont ouverts aux touristes Et au public Je t'invite à regarder ces magnifiques statues qui ont été faits il y a 3000 ans avant Jésus-Christ Pour les plus anciennes On peut voir vraiment que les égyptiens étaient vraiment liés à tout ce qui est les dieux, les pharaons Et ils adoraient en faire des statues et les sculpter Donc ici on peut voir un pharaon On le voit avec la chevelure, la coupe qu'il a Et la barbe postiche Ainsi que des symboles comme les serpents Et souvent ces statues sont ornées de hiéroglyphes Et si on devait les traduire ça parlerait justement de ce pharaon là Ça parlerait de sa vie De sa vie en tant que pharaon Et même dieu aussi Parce que quand il était pharaon on avait la possibilité de devenir dieu Comme Osiris, le dieu Hamon Isis aussi On trouve aussi Athor, Thoth, Anubis Attends, avant que tu partes, j'ai d'autres choses aussi à te montrer Je voulais te montrer aussi Ben par exemple, je porte un collier Il s'agit d'Anubis justement, vu qu'on parlait de pharaon Donc après, il y a différentes hypothèses Est-ce que ces pharaons étaient des rois et ont-ils vraiment existé ? Personnellement, je pense que oui Ce sont des rois qui sont, je pense, devenus des légendes Et qui sont rentrés dans la mythologie égyptienne Ce dieu, c'est Anubis C'est le dieu de la mort, de tout ce qui occupe la mort Il va aider les personnes mortes à aller dans l'au-delà Du coup, il va les protéger Il s'occupe des sarcophages, des momies Et du coup, il va te protéger J'aime bien ce dieu On va en trouver d'autres aussi, comme... Celui-ci est très joli aussi Là, on retrouve un chat Les chats étaient vraiment un animal sacré dans l'Egypte antique Les chats égyptiens Il s'agit aussi d'un dieu Celui-ci, je l'ai récupéré lors d'un de mes voyages Je le trouve très joli aussi Il s'agit aussi d'un élément qui revient souvent En hiéroglyphe On retrouve de temps en temps l'aigle L'aigle royal Et on peut voir qu'au-dessus de sa tête Il y a le cercle solaire Le cercle solaire, ça désigne Ra C'est le dieu des dieux C'est le dieu suprême pour les égyptiens C'est le soleil, il représente le soleil Le soleil, le ciel et la terre étaient aussi des dieux pour eux Créateurs du monde Créateurs de l'Egypte D'ailleurs, grâce aux dieux, le site du ciel Donc Nout Et le dieu du de la terre, Jeb Ils ont créé des pharaons Du coup, Nout et Jeb se sont mariés Et ils ont créé Osiris et Isis Puis ensuite Neftis Et enfin Seth D'où la mythologie égyptienne des pharaons et des dieux Et pour finir Alors, ce signe là, on ne le trouve pas qu'en Egypte A la base, c'est un signe grec On appelle ça les méandres grecs Les méandres grecs En fait, c'est un signe purement décoratif Ce sont des frises qu'on appelle les méandres Et qu'on retrouve dans l'antiquité Donc on va les retrouver principalement en Grèce A Rome aussi, en Italie Et il se peut qu'on en retrouve aussi en Egypte Parce que les Grecs et les Romains Sont passés en Egypte Ils adoraient l'Egypte Tout comme nous maintenant Ils trouvaient ça magnifique, ils étaient fascinés Et du coup, ils sont souvent allés rencontrer les Égyptiens Et ils ont échangé leurs savoirs Leurs Leurs goûts pour l'art Voilà Je pense que tu sais de bonnes bases, de bonnes choses sur l'Egypte Et je pense que maintenant, dans la suite de ton voyage Tu pourras voir toutes ces choses-là et que tu les comprendras un petit peu mieux Du coup, je vais te laisser découvrir les pyramides Alors, comment a été la visite chez la boutique ? Super ! Excellent ! Ecoutez, je vais donc à présent vous montrer Abou Simbel est un temple Magique D'accord ? C'est un temple Incroyable ! Il faut savoir qu'il y a des millénaires en arrière Ils n'étaient pas là Et non, puisque le nil allait augmenter Du coup, ils l'ont scié A la main Sans interpion Pour le reconstruire Plus tard, un peu plus haut C'est pour ça qu'il est aujourd'hui ici à l'heure actuelle Savez-vous que Abou Simbel Il éclaire une partie des dieux bons Et la lune éclaire des dieux mauvais C'est vraiment incroyable Il y a quelle précision et à quel point il maîtrisait l'art de l'astrologie à l'époque Curieux, non ? Avant de commencer, j'en vois parmi vous qui ont très chaud forcément Du coup, je vais vous ouvrir un petit peu de fraîcheur, d'accord ? Ne pas confondre avec la bombe acrymogène Ça, ce n'est pas pareil, d'accord ? Ça, c'est un cas de self-defense Non, moi, je vous brosse juste un petit peu de fraîcheur Ok, excellent Ok, à part de continuer cette visite Je vais à tous vous donner ma carte de visite pour éviter de vous perdre dans les pyramides D'accord ? Voilà, tenez Ça va être une technique Au cas où vous perdez de me retrouver Car c'est arrivé plusieurs fois de perdre des visiteurs Voilà, allez faire attention tout de même, d'accord ? Donc voilà, c'est à ne pas perdre, d'accord ? Très important Donc le temple Abu Simmel est un temple qui date d'il y a absolument très 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 longtemps derrière, d'accord ? Il y a beaucoup de scientifiques et de chercheurs qui ont essayé de découvrir Plein de... comment dire ça ? Plein de... Non, pas d'argent Pas de trésors non plus, ni d'or Mais surtout, beaucoup d'expériences, comme beaucoup d'histoires qui ont eu à travers ce temple, d'accord ? Parce que ce temple regorge de... d'histoires, de méthodes, de pratiques, de symboles qui ne sont pas déchiffrés, de mystères Voilà le mot que j'ai cherché Ce temple est rempli de mystères, par exemple, tous les symboles qu'il y a écrits, toutes les statues qu'ils ont dressées devant Ce sont des statues absolument magnifiques Mais est-ce qu'à l'époque, ils avaient des moyens d'arriver à créer des statues aussi impressionnantes, aussi parfaites ? On ne sait pas Là est l'art de notre imagination Beaucoup d'entre vous vont croire aux alien Il y en a qui ne vont pas y croire du tout Il y en a qui vont se dire qu'ils ont eu de la chance On est libre de passer ce que l'on veut Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce temple est impérativement là Et surtout, ils nous régalent tous les jours, il est sûr, à le voir Car c'est un temple absolument magnifique, ma chérie Donc, c'est un temple vraiment respecté Avant d'y rentrer, je voudrais qu'on prenne une bonne bouffée d'Arcane Et on va se calmer, parce que c'est un temple qui a beaucoup de ressources, beaucoup de sagesse D'accord, c'est un temple qui n'a pas été fait, elle va vite C'est un temple On va dire plutôt magique, un temple Voilà, plutôt magique, plutôt calme D'accord, c'est un temple très délicable Alors dédicable, dédicable, dédicable Chaque pièce, chaque pièce Donc voilà, donc vous l'aurez bien compris Pour résumer, c'est une temple vraiment cruciale Donc surtout, faites attention, on ne va pas y rentrer dans Et calmez-vous, surtout d'accord On reste bien serré, on reste bien ensemble, d'accord Ça reste un moment magique Vous allez en prendre plein vos yeux, d'accord Et surtout, n'oubliez pas, restez bien ensemble, bien groupés, d'accord Il y en a qui vont rester dans un poussin bel, je le sens arriver trop comme une maison Ecoutez, suivez-moi et on va voir ce que l'avenir nous réserve Chien Encore une fois qui trouve une truelle Saate pour roussard maintenant, il n'y a rien de LA Quelle a- grandparents qu'elle a déjà eu Colliage dans le but Dans la kunne Donc puis lacessification Meg aplique Le Loch L'autre Voici ah Sous-titrage ST' 501